Bonjour Catherine, tu fais partie des conférencières de la journée de conférence l'image du miroir de l'intention le 18 novembre à Paris, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour cette interview qui est importante pour expliquer un petit peu à tout le monde ce qui va se passer ce jour-là et à qui ça s'adresse, quel est l'intérêt de venir nous voir et bien évidemment qui sont les fameuses conférencières qui sont présentes sur cette journée. Donc dans un premier temps est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui bien sûr, donc je suis Catherine Juber, à la base j'ai une formation littéraire et j'ai enseigné les lettres pendant 25 ans, au départ rien à voir avec la photothérapie et puis je me suis comme beaucoup de gens reconvertie, arrivée à un tournant de ma vie. J'ai fondé une association qui s'appelle Écrire à Paris et qui se trouve à Boulogne-Biancourt. Dans cette association j'anime des ateliers d'écriture pour tout public mais également des ateliers d'écriture thérapeutique. J'accompagne également des auteurs et des artistes, notamment des photographes. J'ai une formation d'art thérapeute et donc j'interviens au sein de mon cabinet et dans d'autres structures, d'autres associations et également en entreprise. J'ai une formation de photothérapeute et je suis également formatrice en photothérapie. J'ai développé un protocole d'une dizaine de séances que je transmets à d'autres personnes, des arts thérapeutes, des psychologues, des travailleurs sociaux par exemple. J'ai aussi une pratique de photographe plasticienne, qui est une pratique qui consiste à travailler justement à partir des images, à partir de ce qu'elles me disent et de les transformer. Je suis en cours de formation psychanalyste. On a eu un tout petit bug sur ta dernière partie, si tu peux nous redire. Désolée, ça a coupé. Donc, tu as une formation. Oui, j'ai une formation de psychogénéalogiste et je suis en cours de formation en psychanalyse transgénérationnelle. Merci. Ok, très bien. Du coup, il y a vraiment plusieurs casquettes qui sont toutes plutôt dans le bien-être de la personne. Tes ateliers d'écriture sont aussi dans l'idée de s'exprimer ? Tout à fait. Tout à fait. L'idée, c'est de prendre plaisir à l'écriture et aussi de travailler en groupe, de se libérer. L'écriture étant une catharsis. Et dans ta technique de photothérapie, on est sur de la prise de photos ou on est sur de l'étude de photos ou on est sur de l'étude de soi ? Comment ça se passe ? Alors, ça se divise en deux parties, ma pratique. On travaille à partir d'images existantes. Ça peut être des photos que moi, j'apporte, mais ça peut être également des photos apportées par les participants. Par exemple, des photos d'identité, des portraits, des autoportraits, des photos de famille, tout type d'images sur tout type de support. Et c'est à partir de là qu'on va travailler. Et puis, il y a la deuxième partie qui est la prise de photos, c'est-à-dire que les participants font des photos. Comme en art-thérapie, on peut faire du dessin, du collage, de la sculpture, par exemple. Donc voilà, ce sont les deux pôles de mon activité. Ok. Est-ce que c'est souvent des photos d'eux ou des photos de paysages, d'autres, peu importe ? Ça dépend de la thématique sur laquelle on va travailler. Par exemple, si on va travailler sur l'identité, on va plutôt travailler sur le portrait, sur l'autoportrait. Ou là, ça va être tout type de photos. Ça peut être du paysage également. Tout à fait. Ok. J'ai des petites coupures régulières. Pour l'instant, on t'entend et je raffistonne. Très bien. Donc du coup, c'est assez vaste, tes sujets. Et le but de ton activité en général, elle est dans quoi ? Je dirais qu'elle est à la fois pour certaines personnes dans le développement personnel et pour d'autres dans le cadre du soin. Puisque j'ai quand même un certain type de clientèle. J'accueille une clientèle qu'on peut qualifier de lambda qui désire approfondir une thématique identitaire ou familiale. Mais je travaille également avec des personnes souffrant de troubles dépressifs et beaucoup à l'heure actuelle de traumatismes suite à des violences sexuelles. Il y a également aussi des personnes qui sont atteintes de cancer ou qui viennent à la suite d'un cancer pour un peu restaurer une image de soi. Mais je travaille aussi également avec des photographes qui se cherchent, qui cherchent un style en fait. Et la photothérapie, ce travail en profondeur qu'on fait en photothérapie, va leur permettre également de travailler sur eux-mêmes. Et puis, il y a aussi une autre partie, je travaille aussi avec un public ayant des problématiques psychosociales. Donc, je travaille avec des SDF, des migrants, toutes personnes en précarité en fait. Oui, c'est ce que je me disais, tu travailles aussi beaucoup avec des centres sociaux ou même des... Avec des associations par exemple, oui, oui, effectivement. Même, est-ce que tu as une partie de ton travail avec des gens qui sont dans le soin médical ? Oui, oui, tout à fait. Il y a des gens qui... Enfin, tu veux dire du côté des clients ou des... Alors, je veux dire en collaboration avec des psychologues ou des psychiatres ? Oui, effectivement, je travaille beaucoup en collaboration. C'est vraiment un travail très, très intéressant parce qu'il y a un échange en fait entre les psychologues ou les psychiatres et moi. Ce qui se fait, par exemple, en séance avec moi, se retravaille en séance avec le psychologue et vice-versa. Ça fonctionne très, très bien. Ok, du coup, pourquoi as-tu choisi de participer à cette journée ? Ah ben, parce que la photothérapie est un outil bien, bien trop méconnu en France, alors qu'il est en Europe, dans d'autres pays, notamment en Italie, en Angleterre et grand mystère, en France, on en parle assez peu. C'est une pratique qui est assez peu diffusée. Donc, c'est une façon aussi de la médiatiser, de la faire connaître et puis de faire connaître ses potentiels aussi. Et puis, c'est aussi une façon de décantonner la photothérapie à un certain type de pratique. Par exemple, quand on qualifie de photothérapie la photoboudoir, non ? Je suis désolée. Ce n'est pas vraiment la photothérapie. Donc, voilà, c'est une façon de dédiaboliser cette pratique-là. Et puis aussi, je trouve ça intéressant de rencontrer d'autres gens qui utilisent la photothérapie, de discuter, d'échanger, d'élaborer ensemble des pratiques plus sûres et plus saines. Ok, très bien. Tu as choisi de… Alors, déjà, on va poser le titre de ta conférence. Quel est le titre de ta conférence et en gros, rapidement, de quoi ça parle ? Alors, la pratique de la photothérapie dans le cadre de la santé mentale et du développement personnel. Et il y a un sous-titre qui dit tout, en fait, de ma présentation. Voilà, je vais faire un package. Technique, indication, objectif et effet thérapeutique. Je ne peux pas mieux dire. Donc, je vais expliquer les bases de ma méthode et de mon protocole, son fonctionnement. Aussi, comment fonctionne le travail autour de l'image. Comment elle nous impacte et qu'est-ce qu'elle fait ressurgir en nous. Aussi, dire à qui la photothérapie est destinée. En fait, elle est presque destinée à tout le monde. Et puis, quels sont ses effets ? Qu'est-ce qu'on attend et quels sont les effets de la photothérapie sur les personnes ? Ok. Donc, dans cette conférence, on va avoir autant des photographes portraitistes que des thérapeutes, photothérapeutes. Et dans tout ce petit monde-là, toi, entre photographe portraitiste, photothérapeute, photographie thérapeutique, comment définis-tu et quelles sont les différences pour toi ? Alors, je n'ai pas entendu les conférences des autres participants, donc je ne peux pas préjuger de ce qui va se dire. Mais de mon côté, il me semble que je suis davantage dans le côté de l'analyse. Mon travail, en fait, se rapproche plus d'un travail analytique, finalement, plus d'une thérapie par la parole. Même si au départ, les images sont non-verbales, elles vont faire remonter, elles vont susciter des émotions, réveiller des souvenirs. Voilà. Donc, je considère plus que mon travail et du côté de la thérapie, finalement, de l'analyse thérapeutique. Est-ce que, du coup, pour toi, le titre de cette journée de conférence, l'image, le miroir de l'inconscient, ça a vraiment du sens par rapport à ton identité ? Oui, oui, totalement. Totalement. Parce qu'effectivement, c'est à faire émerger l'inconscient, ce qui est caché, ce qui est oublié, que ma pratique s'attelle, finalement. C'est ça, l'essentiel de ma pratique. Et aussi, c'est une technique d'échange. Alors, certes, entre le photographe et le photographier, il y a un échange. Mais ma pratique, à moi, elle est essentiellement basée sur un dialogue, un peu comme un thérapeute, un psychologue le fait avec ses patients. La photographie, chez toi et comme à peu près chez tout le monde, c'est un outil, un support qui va permettre de s'exprimer sur tout un tas de sujets. Voilà, exactement. C'est un outil, c'est une médiation, en fait, entre… La photo est une médiation entre le thérapeute et la personne. Très bien. Pour toi, du coup, à qui s'adresse cette journée de conférence ? À tout le monde. À tout le monde. On a toute personne qui est… C'est par l'exploration, déjà, dans un premier temps, mais surtout à des professionnels. Ça peut être aussi bien des arts-thérapeutes, c'est l'essentiel quand même des gens qui viennent en formation avec moi, mais aussi des psychologues, des travailleurs sociaux, toute personne qui peut se servir de la photo comme d'un outil, finalement, en complément de sa profession. Ok. Oui, c'est un public assez large qu'on vise. Ah oui, oui, pour moi, c'est un public assez large. Quand j'en ai parlé autour de moi, tout type de personnes, enfin, beaucoup de personnes étaient intéressées, finalement. Oui, parce qu'on se pose souvent la question sur la pratique, sur l'idée de l'image, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la personne. Et puis, il y a aussi cette mode, on va dire, qui est un petit peu partout et qui amène à poser des questions. Et il n'y a pas de mauvaises questions. Du coup, c'est aussi important qu'il y ait tout un panel de personnes différentes pour expliquer les diverses possibilités. Et puis, de toute façon, la photo est devenue un outil très banal, très commun. Et beaucoup de personnes s'interrogent sur l'impact des images sur elles. Même quand je fais des ateliers d'écriture, que je fais écrire à partir de photos, tout de suite, ça soulève énormément de choses. C'est extrêmement complémentaire, l'écriture et la photographie. Alors, effectivement, dans ma pratique, j'utilise énormément l'écriture parce qu'elle permet de formaliser des choses qui pouvaient être un peu floues et inconscientes. Il y a encore une autre partie dans mon protocole. Je travaille à partir de collage. Et là, on est plus sur un processus de transformation, alors que l'écriture est dans un processus de transformation aussi. Mais avant tout, d'exploration à partir des images. Très bien. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui s'intéressent à cet outil photographique et de découverte de soi ? Je pourrais leur dire, venez, vous allez découvrir plein de choses. C'est formidable et c'est extrêmement puissant. Voilà. C'est le mot qui me vient toujours. C'est la puissance de cet outil qui, finalement, porte. Et pourquoi passer à cause de ça, finalement ? C'est cet outil d'exploration de soi qui permet aussi, parfois, d'éviter de tourner en rond pendant des années dans une thérapie où les choses restent enquistées, finalement. C'est vrai qu'on a souvent des résultats de, comme on dit, de thérapie brève, où il y a une explosion, peut-être, un déclic très fort. Voilà. C'est ça, exactement. Ça remonte très, très vite à la surprise, finalement. C'est ça qui est frappant dans cet outil, finalement. Au début, j'étais étonnée de voir à quel point ça pouvait être aussi puissant. C'est aussi cette partie-là qui, je pense, amène quelques peurs dans ce domaine-là. Bon, il y en a toujours dans quelque chose qui est nouveau, mais c'est aussi ce côté-là, parce que je pense que les gens se rendent compte de la puissance que peut avoir l'image et donc, du coup, on a cette peur que ça soit mal utilisé. Oui, c'est pour ça qu'il est nécessaire que, dans ma pratique, en tout cas, que les personnes soient suivies par un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste. Pour moi, c'est indispensable et c'est toujours un préalable dans mes entretiens, en fait, d'être vous suivie. Oui, oui, en complémentarité, suivant le problème, forcément, il est nécessaire aussi d'avoir l'appui d'un personnel médical. C'est aussi bien de bien préciser les choses, de mettre un peu un cadre et de ne pas utiliser les termes n'importe comment. Exactement. Pour moi, c'est absolument fondamental de toujours poser ce cadre-là pour qu'on ait une pratique qui ne soit pas une pratique déviante, finalement, où on pourrait avoir tendance à se prendre pour un gourou. Oui, c'est toujours le point de l'ego qui dit « je suis Dieu ». Je vois bien. Ok, écoute, Catherine, merci. J'ai hâte vraiment d'écouter ta conférence le 18 novembre. Pour tous les renseignements, bien évidemment, vous pouvez vous rendre sur notre Instagram conférence.miroir.paris, où vous avez également la billetterie. Je remettrai bien évidemment dans la description toutes ces informations, ainsi que ton site Internet et tes réseaux, pour que les gens puissent venir voir ton travail. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt, Catherine. À bientôt.